Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo va parler des sorciers. Frère et Sœur, s'il y a bien un conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est ne mourrez pas entre les mains des sorciers. S'il y a bien une chose que vous devez vraiment refuser dans votre vie, c'est de mourir entre les mains des sorciers. Pourquoi? Parce que ces gens là sont sans pitié. Ils n'ont pas de cœur. À la place de leur cœur, c'est du béton qui est là-bas. Ce sont des gens qui sont très durs de cœur, alors qu'ils ont un cœur très dur, très dur comme du caillou. Ils ne connaissent pas la pitié. Je l'ai vu m'attaquer. Je l'ai vu me combattre. Et j'ai dit qu'il faut que je vous dise ceci. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous en prie, faites tout ce qui va être possible pour ne pas mourir entre les mains des sorciers. Parce que aussi, ces chats là, quand vous mourrez entre les mains, de la manière, ils vous maltraitent là. Voyez-vous même vous poser des questions, ça va, mais comment c'est possible? Quand les sorciers sont derrière quelqu'un, c'est-à-dire quand les sorciers poursuivent une personne, qu'est-ce que tu es? Les sorciers vont commencer à combattre cette personne de toutes les dimensions. C'est-à-dire d'abord commencer par provoquer cette personne par les injures, par les insultes ou les gestes de ce genre. Ou bien cette personne même sorciers vont vous pousser à vous rendre des certains, 100% que vous vous en rendez compte. Ce sont des amis que vous pouvez avoir, qui vont vous venir vous suggérer de vous rendre des sectes, de vous connecter avec le diable, parce que le diable n'est pas méchant, il est gentil. Maintenant que vous vous rentrez dans des choses et que vous décidez de sortir, c'est-à-dire le problème peut se poser. Ou bien vous vous êtes tranquillement chez vous et les sorciers vous attaquent. Ils vous lancent des sons. Ils vous lancent des maladies. Ou bien ils peuvent créer des accidents. Si ils créent un accident et que quelqu'un meurt dans ça, et que les gens transportent cette personne jusqu'à l'hôpital, les sorciers vont aller jusqu'à l'hôpital là-bas pour voir si cette personne-là est morte ou pas. C'est-à-dire, le point final, c'est de s'assurer que cette personne meurt. C'est-à-dire que pendant que cette personne sera accouchée sur le lit de l'hôpital, les sorciers vont se rendre dans l'hôpital là-bas. Et puis, ils font faire semblant comme s'ils sont venus pour voir l'état de santé de la personne. Vous m'avez dit que, ah, personne est venue le voir sur une telle personne. Alors que c'est la personne que vous vous indexez là. C'est une sorcière, mais qui fait semblant de faire le bien. Et les autres sorciers font semblant de faire le mal. Ou d'avoir un mauvais comportement, à vos yeux. Quand ils viennent vous visiter, ils veulent s'assurer que la fin, ce soit la mort. Même quand la mort est constatée par le médecin, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils vont maintenant aller encore là où votre corps va aller. C'est-à-dire qu'ils sont à la morgue. Ils vont aller à la morgue là-bas. Ils vont causer avec le morgue, celui que vous appelez le croque-mort. Ils vont causer avec le gardien de la morgue là-bas. Ils vont causer avec lui. Puisqu'en général, ils se connaissent très bien dans la sorcellerie. Parce qu'ils se connaissent vraiment bien. Ils vont dire quoi ? Ils vont dire que le gardien, s'il se relève d'ici par erreur, il faut le tuer. Ils vont demander au gardien de vous achever au cas où on ne sait jamais, au cas où un miracle se passait, et que vous revenez à la vie. Maintenant, après ça, il faut aller vous enterrer. L'associé vous suit seulement. Jusqu'à quand, il faut aller vous enterrer là, il vous suit. Il faut s'assurer que vous êtes bien enterré à l'endroit précis. Maintenant, quand vous avez enterré là, ils vont fermer maintenant même là. Ils ont fermé maintenant le secueur, tout est fermé, la tombe est fermée. Ce qui va se passer, c'est que la même nuit, ils vont venir en esprit autour de la tombe. Et ils vont faire des problèmes mystiques pour vous faire sortir de la tombe. Et quand vous allez sortir de la tombe là, votre conscience va revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a été déclarée morte, envoyée à la mort, puis enterrée là, cette personne-là va revenir à la vie ce jour-là. Et elle n'aura plus malin. Si cette personne était malade avant de mourir, en ce moment où elle va revenir, elle va sortir de la tombe là, elle ne sera plus malade. Elle sera comme un nouveau-né qui n'a pas de problème. et elle va voir toutes ces personnes, y compris des parents, des gens, des parents sorciers, et qu'elle ignorait quoi. Cette personne va voir ses parents sorciers qu'elle ignorait parmi les sorciers. Regardez-les. Ils sont tellement méchants. Mais à ce moment-là, même si cette personne-là appelle Jésus, Jésus ne va pas répondre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Quand vous êtes en vie, et on vous dit, écoutez, rangez votre vie, magie, magie-toi, ayez la crainte de Dieu. Quand on vous dit ça, obéissez. Et puis, priez que Dieu vous protège. Cherchez Dieu. Intéressez-vous à ce qui se passe dans l'église avant qu'il soit au tard. Mais si vous ne le faites pas, et que vous faites ce que vous avez envie de faire que les sorciers vous tuent. C'est ce qui va se passer. Maintenant, quand vous vous faites sortir de la tombée, vous vous souvenez que Jésus existe, et que Dieu est Christ, vous allez appeler Jésus. Jésus ne viendra pas. Vous avez écrit son nom n'importe comment, il ne viendra pas. Parce que, je vous l'ai dit, il n'est pas un Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Et on le voit pendant qu'il est temps. C'est-à-dire qu'on dit qu'il se trouve, pendant qu'on peut le trouver. C'est parce que, si vous êtes vivant, vous pouvez toujours tuer quand vous êtes vivant. Mais si les sorciers réussissent à vous tuer, ils vont venir vous chercher dans la tombe, dans l'esprit, ils vont venir vous prendre pour partir. Et là, ils vont vous prendre pour partir là. Ce n'est pas un endroit de repos. Ils vont se mettre à vous torturer jour et nuit avant de vous manger maintenant. Avant de vous manger. Ça veut dire que la souffrance de ça est trop. C'est là que j'ai vu ça. Et j'ai vu comment les sorciers me combattent sur la terre que j'ai vu. J'ai dit que mes frères et soeurs, je vous aime bien. Il faut que je vous dise ceci dans une vidéo. Mes frères et soeurs, ne mourrez pas entre les mains des sorciers. Ne mourrez pas entre les mains des sorciers. Parce que si vous mourrez, ils vont tellement vous maltraiter que vous allez regretter le jour de votre naissance. Vous allez dire, vous allez poser la question à moi-même. Pourquoi est-ce que tu m'as mis au monde? Ce n'est pas de la blague, hein? Maintenant, si vous ne voulez pas mourir entre les mains des sorciers, qu'est-ce que vous devez faire? Premier élément, vous devez vous attacher à la parole de Dieu, au sein de l'Écriture et obéir au commandement de Dieu. Vous éloignez du mal, vous éloignez du péché. Soyez de la toiture, soyez intègre, soyez incorruptible. Alors, si vous voulez savoir comment elle se passe, avec plus de détails, allez dans Job chapitre 1. Dans l'île de Job chapitre 1, Dieu nous présente son serviteur. Ce que j'aime bien sur son serviteur Job, c'est que, c'est le fait que Job, tout le temps il lui offre des sacrifices à Dieu et il lui demandait pardon au cas où il a péché contre Dieu ou bien un membre de sa famille a péché contre Dieu. Vous voyez ça? Tant que le monsieur avait la crainte de Dieu, il obéissait vraiment à Dieu. C'est une personne que Dieu a vraiment béni avec ses richesses. Dieu a vraiment élevé le gars. Il avait trop de bien, mais il avait la crainte de Dieu. Et sa crainte de Dieu dépassait le niveau, au point où il a attiré l'attention de Dieu lui-même. Job chapitre 1, verset 8. Dans Job chapitre 1, verset 8, il est écrit. L'éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon salut de Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre droit. Créant Dieu et se détournant du mal. » Nous avons entendu ce que Dieu lui-même a dit. Il dit que vraiment il a remarqué Job parce que vraiment ce cas-là est différent. Il a remarqué Job parce que Job c'est un homme droit. C'est un homme intègre. C'est un homme qui crée Dieu et qui se détourne du mal. Si vous faites ça, quel que soit le pouvoir des sorciers, ils ne pourront rien vous faire parce qu'il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a même pas de porte ouverte. Et Dieu parle ainsi à qui? Il parle ainsi qu'au chef des sorciers qui est Satan lui-même. Satan. Où est ça? Où est ça? Ça veut dire que Dieu vous voit et Satan aussi vous voit. Dieu vous voit et Satan aussi vous voit. La sorciers vous regarde chaque jour. Et eux, ils guettent juste la moindre occasion seulement pour vous faire tomber. Et eux, ils font votre mort. 24 heures sur 24, ils vous le disent. Si vous ne savez pas, ils vous le disent. 24 heures sur 24. Le diable parcourt la terre. Et ils regardent tout ce qui se passe. Si vous êtes un vrai croyant. Un croyant sérieux qui ne passe ni à gauche ni à droite. Vous êtes dans le collimateur du temps. Vous êtes dans son viseur. Il vous chèque. Parce qu'il ne veut pas voir quelqu'un aller au paradis ici. Chaque année. Ou bien chaque 10 ans. On peut compter le nombre de personnes qui vont au paradis. Ce sont des milliers, des millions de personnes qui meurent. Vraiment c'est dur. Écoutez la réponse de Satan. Qu'on va appeler verset 9 en outil. Et Satan répondit à l'intérieur. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Mais l'as-tu pas protégé lui, sa maison ? Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'homme de ses mains. Et ce troupeau couvre le pays. Mais tant ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il a te maudit en face. Vous avez entendu ça ? C'est le diable qui parle ainsi. C'est le diable qui parle ainsi. Il dit que c'est parce que Dieu a protégé Job que lui ne peut rien lui faire. Qu'il ne peut rien lui faire. C'est parce que Dieu a sa main sur Job et tout ce qu'il a. Il dit à tous ses pieds et toute sa famille que lui, Satan et ses sorciers ne peuvent rien lui faire. Bien qu'il attaque, bien qu'il persécute, bien qu'il font certaines choses pour essayer de déstabiliser. Mais ils ne peuvent pas. Parce que Dieu a sa main sur Job. Dieu a sa main sur lui. Et le diable reconnaît officiellement, ouvertement. Vous avez vu ça ? La parole de Dieu ne ment pas. Ça ne trahit pas. C'est la vérité. Si vous êtes une personne qui fait comme Job, comme ce monsieur, ou bien comme Louis, ou bien comme Daniel, ces trois personnes, le diable ne pourra rien vous faire. Aucun sorci ne pourra vous faire quoi que ce soit. Tout importe, c'est leur pouvoir, leur gymnastique, tout ce qu'ils font dans le monde inténèbre. Mais, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous êtes dans le mal, vous faites du mal à autrui. Vous êtes très méchant et vous ne vous êtes sorci. D'autres sorci, vous venez vous bouffer. C'est un choc. Mais, c'est la réalité. Voici ce qu'il faut faire pour dominer le diable. Faites comme Job. Faites comme Louis. Et faites comme Daniel. Ces trois personnes à ce moment. Allez, j'étais au coup de dessus la vie. Vous avez découvert que ces gens avec tous la crainte de Dieu. Et oui, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un, vous vous dites à la personne, Oh, elle est la crainte de Dieu. La personne dit, Ah, d'avoir la crainte de qui ? La personne fait comme lui, elle ne comprend pas, elle n'entend pas. Tu dis, il faut avoir la crainte de Dieu. Oh, la crainte de quoi ? Ah, c'est rigolo pour vous. Parfois, ils disent même, mais Dieu est là où ? Où es-tu ici ? Où es-tu ? Hum. Mais au moins, tu vois le bal dans le monde. Tu vois combien de fois il y a la méchanceté dans le monde. Dans le monde-là, nous on a déjà vu des gens décapiter quelqu'un. Est-ce que c'est ça ? C'était le Saint-Explique qui était un des gens là. Tu cherches le diable. Est-ce que ça, ce n'est pas le diable ? Dans ce monde-là, j'ai vu des jeunes filles là, d'ailleurs, envoûter les maris d'autrui pour prendre, pour dire envoûter les maris de certaines femmes pour prendre leur mari. Ça là, ce n'est pas le diable. Il y a eu dans ce monde-là, la méchanceté. Oui, même les sorciers combattent une personne. Est-ce que ça, ce n'est pas le diable ? Ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Il faut regarder ses oeufs. Les mauvais oeufs sur la terre. Mettre toutes ses oeufs mauvais sur la terre, sur le compte du diable. C'est lui. Ce sont ses oeufs. Et ils sont non plus ici sur la terre. C'est un démo. Parlant des sorciers, connaissez-vous le nom ? Les sorciers vous présentent trois tiers des humains sur la terre. Ce que vous voulez savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si sur la terre ici, il y a quatre personnes. Il y a une seule personne qui appartient à Dieu, le reste là, au diable. Madame, vous pouvez penser que c'est de la blague. L'avenir ira me donner raison. L'avenir ira me donner raison. Moi, au départ, je crois que c'est de la blague. Mais je suis sorti et j'ai vu. Je suis sorti et j'ai vu. Chaque jour que je sors, vraiment, ça me choque. Toujours je suis choqué. Je me dis, mais ça fait plusieurs années que je marche ici. Ça fait plusieurs années que je sors, je bouge un peu, je vais un peu très loin. Mais je n'ai pas vu un vrai chrétien ou même un vrai croyant. Genre, quelqu'un qui adore Dieu de tout son cœur. Mais c'est plutôt celui de son psy qui a un mauvais cœur. Et quand il me voit, il m'attaque en esprit. Dès que quelqu'un m'attaque avec le pouvoir de la sociologie, je sais automatiquement. Ce n'est pas waoua. Ce n'est pas à vérifier. Il n'y a pas de démonstration dans ça. Même si vous vous expliquez, vous n'allez pas bien comprendre ça. Mais j'essaie de quoi je ne vous parle. Le sorcier vous attaque là où ça fait mal. Si une personne vous attaque et continuez à vous attaquer là où elle sait que ça vous fait mal. Cette personne, c'est une sorcière. C'est quand ça s'est passé. C'est un conseil. Je leur dis, c'est un conseil. Là, vous pouvez maintenant remarquer qu'ils sont les sorciers. Comment ? Qu'ils sont les sorciers ? C'est ainsi. J'ai envie de faire une autre vidéo pour me dire comment on détecte les sorciers. Pour attendre, il y a fait cette vidéo là tout de suite après cette vidéo. Mais, retenez bien ce que je vous ai dit. Vraiment, ma frère et soeur, ne mourrez pas entre les mains du diable, entre les mains des sorciers. Et ça, c'est ce qu'il faut faire pour moi et les mains aussi. Je vous donne une prochaine vidéo. Sous-titrageIN